Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du Lumina. Qu'est-ce que le Lumina ? C'est ce nouveau revolver exotique qui est magnifique et qui va faire son apparition mardi soir à 19h dans le jeu avec une nouvelle quête. Donc ça fait partie du calendrier de la saison de l'opulence. Du coup dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps les percs de ce revolver alors qu'ils peuvent être intéressantes après avoir, vous verrez un buff que ça va proposer. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter toutes les étapes de la quête. Alors si vous ne voulez pas vous faire spoil, je peux comprendre, je vous invite à quitter cette vidéo dès à présent. Sinon c'est parti, alors dans un premier temps, je vous présente les percs. Alors déjà la perc va être assez particulière. Quand vous allez tuer avec cette arme, elle va laisser derrière elle ce qu'on appelle des restes entre parenthèses. Alors en fait ça va laisser quelque chose, un objet, une orbe, quelque chose en tout cas sur le sol. Et quand vous allez absorber cette chose, votre prochain coup de feu va être transformé en coup vers un allié. C'est à dire que lorsque vous allez tirer sur un allié, vous allez lui permettre à lui de se soigner. Mais également à vous deux d'avoir un buff de dégâts temporaires, donc pour quelques secondes sur votre arme. Donc ça, ça peut être assez intéressant après avoir du coup le buff que ça va donner. Du coup je répète, vous allez pouvoir tuer des ennemis avec ce revolver. Ramasser quelque chose sur le sol, sûrement quelque chose qui va ressembler à une orbe ou quelque chose comme ça. Et une fois que vous l'aurez absorbé, vous pourrez donc tirer sur un allié, le soigner. Et les deux joueurs auront donc un buff de DPS à partir de ce moment là. Donc c'est un revolver oui qui peut être assez intéressant. Après bien évidemment tout dépend du bonus de buff et bien évidemment de toutes les autres stats et percs que va posséder cette arme. Alors dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Bon je pense que bien évidemment avant de faire un avis définitif, il va falloir tester l'arme, la récupérer mardi et l'essayer. En tout cas voilà, maintenant je vais vous présenter toutes les étapes de la quête. Et franchement j'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais encore à quelque chose avec une mission du style du murmure. Quelque chose d'assez sympa. Et finalement c'est une quête qui va se rapprocher un petit peu de celle du chardon. On va avoir différentes activités à faire. D'ailleurs la première étape va être de trouver la localisation de la rose. Alors ça c'est le nom en anglais. Ça va être un revolver je pense qui va être légendaire. On va devoir le récupérer pour commencer cette quête. Et où est-ce qu'on va devoir le récupérer ? Au même endroit où on a pu récupérer la quête du chardon. Donc directement vous allez vous TP Atroce Land sur la ZME. Et vous allez remonter dans les mines salées. Vous suivrez le chemin que j'emprunte sur la vidéo. Je vais mettre un petit peu en accéléré. Si jamais vous avez pu récupérer la quête du chardon, vous l'avez déjà terminé. Vous connaissez par cœur cet endroit. Et vous pouvez vous y rendre pour récupérer donc le rose. Donc ça c'est vraiment entre guillemets puisque c'est le nom de l'arme en anglais. Et c'est sûrement donc un revolver légendaire. La deuxième étape elle va être de tuer des ennemis. Donc avec ce revolver sans recharger votre arme. Donc là quelque chose qui peut être assez intéressant je pense. C'est de lancer du protocole donc sur Mars. Donc vous lancez la vague 1. Il y a beaucoup d'ennemis. Généralement voilà une balle suffit. Et du coup vous allez pouvoir enchaîner les frags. Cette étape devrait être assez rapide. Si vous la faites à cet endroit là je pense. En tout cas voilà c'est pas bien difficile. Donc tuer des ennemis avec le revolver rose sans recharger votre arme. Alors quand je dis rose ça peut être un nom différent en anglais. Mais bien évidemment vous aurez compris c'est le revolver que vous allez récupérer au tout début de la quête. L'étape 3 elle va être de compléter des activités en ayant donc les revolvers équipés. Donc là ça va être en gros des contrats, des jalons, du pvp, des assauts bref ce que vous voulez. Vous allez tout simplement devoir compléter des activités avec cette arme équipée. La quatrième étape elle va être de détruire les cristaux de la ruche présent dans l'assaut volonté par milliers. Et de tuer Xol avec le revolver équipé. Donc je pense que ces cristaux tout le monde les a vus. Il y en a énormément dans l'assaut. Faites bien attention vraiment retournez-vous, regardez bien dans les angles. Il y en a énormément dans les premières salles, il y en a énormément également dans la salle du boss. N'hésitez pas à bien checker. Alors je ne sais pas s'il y aura un chrono ou pas. A priori d'après le data minage il n'y aurait pas de chrono. Donc vous avez vraiment votre temps pour tout fouiller. Faites-le tranquillement, ne loupez pas de cristaux et ça se passera très bien comme ça. L'étape 5 elle va être de tuer des gardiens donc avec des revolvers. De générer des orbes de lumière et de tuer des invaders en gambit. Avant qu'il ne tue un de vos alliés. Ne vous inquiétez pas, toutes ces étapes là vous allez pouvoir les faire en équipe. C'est-à-dire que la progression en équipe comptera pour tout le monde. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir tuer des gardiens avec des revolvers. Peut-être que des gens ne font pas forcément de PVP. Ça peut être assez compliqué. Ou même tuer un invaders avant qu'il tue un allié. Ce n'est pas non plus chose facile pour tout le monde. Du coup c'est vraiment cool d'avoir partagé cette quête. Il y aura vraiment un esprit d'équipe à ce niveau là. Donc ça c'est plutôt sympa je trouve. En tout cas voilà je répète. Donc la cinquième étape va être de tuer des gardiens avec des revolvers. Également de tuer des invaders en gambit. Avant qu'il ne tue un de vos alliés. Et également de générer des orbes de lumière. La sixième étape elle assez simple. Va être de terminer une nuit noire avec un score d'au moins 50 000 points. Et la septième étape elle va être de terminer des vagues de protocole du puits aveugle et de la forge de votre choix. En ayant équipé le revolver rose. Et après cette septième étape normalement vous allez donc récupérer le Lumina. Donc ce nouveau revolver exotique qui est magnifique. Franchement le skin je l'adore. Alors cette quête franchement pas très compliquée. Je pense que ça va être assez rapide à faire. Vous me direz puisque moi je suis en vacances la semaine prochaine. Je reviens que la semaine d'après. Donc voilà je verrai un petit peu vos tweets etc. Mais en tout cas voilà j'ai hâte de l'avoir en tout cas entre les mains. Pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du buff de dégâts que ça va pouvoir donner. Au niveau également du soin envers les alliés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle vous aidera du coup à attaquer cette quête la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les potes. Tchuss !